Avant de vous raconter l'histoire de la départementalisation, nous allons revenir un petit peu sur l'histoire de la Guyane, pour mieux comprendre le contexte général. Les premiers habitants de la Guyane étaient les Amérindiens. Tupi-Garouani, Arawak et Caribes étaient leur langue. En janvier 1500, Vincent Pinson découvre la Guyane. Les premiers Européens sont arrivés au XVIe siècle et au XVIIe siècle. Au XVIe siècle, les colons espagnols avaient mis les populations amérindiennes en esclavage pour travailler la terre. Mais les dures conditions d'esclavage, maladies et travail harassants ont décimé les populations indigènes. Ils ont été remplacés par des esclaves africains. Des échanges entre les maîtres dominants et les Africains vont naître une nouvelle langue, le créole. En 1794, la Convention de Paris vota un décret qui abolissait l'esclavage. Jusqu'en 1805, la Guyane servit de lieu de déportation, banne de Sina-Marie pour les opposants politiques et les délanguants en France. En 1802, rétablissement de l'esclavage par Napoléon. L'abolition définitive de l'esclavage aura lieu le 10 juin 1848 en Guyane. Il fallait une nouvelle main-d'oeuvre en Guyane. Napoléon III décide en 1952 d'envoyer en Guyane des condamnés aux travaux forcés. C'est le début de la colonie pénitentiaire avec les bagnes de Saint-Laurent-du-Maroni et des îles du Salut à Corée. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé, et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie, j'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendant. La départementalisation Le 19 mars 1946, la Guyane devient un département français d'outre-mer. Les principaux artisans de la départementalisation sont Aimé Césaire, un député de la Martinique, et Gaston Monnerville, un député de la Guyane. Il réclamait la fin du régime colonial sous la Vème République avec le général de Gaulle au pouvoir. Le département souhaite plus d'autonomie. Le principal artisan de cette revendication est le martiniquais Aimé Césaire, qui sera d'ailleurs rapporteur de cette loi. Appuyé par le Guyanais Gaston Monnerville, il demande une assimilation intégrale se traduisant par la fin de l'exception coloniale et le rattachement strict à la France. Pour eux, seule la départementalisation permettrait à ces territoires de sortir du sous-développement. Par la loi du 19 mars 1946, la Guyane devient un département français. Le rêve de Gaston Monnerville s'est enfin réalisé. La métropole se décide enfin à l'intégrer, à la développer, tant sur le plan économique, social. La loi est votée à l'unanimité. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion deviennent départements d'outre-mer d'hommes. Leurs voisins Guyana en 1966 et Suriname en 1975 accèdent à l'indépendance. La Guyane amorce son développement réel avec le préfet Robert Vignon. C'est très important. Amélioration des réseaux de communication et création de pistes aérodromes, politiques d'urbanisme et d'assainissement, cadrillage du territoire de centres médicaux, sociaux, politiques scolaires, bourses données aux Guyanais pour qu'ils reviennent enseignés dans le pays, politiques, diplomatiques, création du guest house à Cayenne pour accueillir les personnalités importantes. L'évolution économique, sociale et culturelle de la Guyane Alors que la France avait toujours échoué à peupler la Guyane, l'installation du CSG en 1965 représente un tournant. Les chantiers et la stimulation de l'économie attirent des dizaines de milliers d'immigrés. L'immigration trouve son explication dans les problèmes politiques et économiques. Chine, 1949 Laos, 1975 Mong, à Cacao et à Javoué Suriname, 1986 Haïti, dictature du Valier et misère du Guyana Mais aussi depuis quelques années de pays d'Amérique du Sud, Brésil, Pérou En 1990 un Guyanais sur deux est né hors de Guyane. Pour conclure, en somme, le bilan de la départementalisation est mitigé des points positifs. Amélioration spectaculaire de la situation sanitaire, du niveau de vie, du confort qui a profité à tous les Guyanais. Les Amérindiens menacés d'extinction sont passés de 1 000 à 6 000 grâce à la départementalisation. Explosion démographique Inespérée 26 000 habitants en 1946 200 000 habitants en 2004 Boum économique impulsé par la CSG Toutefois, elle n'a pas réussi à développer, à diversifier l'économie du Yanaise et à de nombreux effets pervers. Augmentation de la dépendance vis-à-vis de la métropole et économie d'assistanat RMI Allocation familiale Le chômage augmente et les difficultés scolaires persistent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada